Coucou les lions ascendants, signe lunaire en lion, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance astrologique pour le mois de septembre 2023. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes à million ? Oui, allez c'est parti, allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de septembre. Ici, quel est votre premier message avec le petit oracle de l'astrologie ? Eh bien, c'est les Gémeaux qui viennent vous voir et qui vous parlent de joie. Amuse-toi, joue, expérimente, ris, ne te prends pas au sérieux et accueille la vie comme elle vient, avec humour et légèreté. Donc, soyez dans l'accueil de ce que la vie vous propose. Essayez peut-être de tourner certaines choses à l'humour, de tourner certaines choses en dérision également. Prenez plutôt les choses avec bonne humeur. S'il y a quelque chose qui arrive et qui est désagréable, cherchez le côté humoristique de la chose. Je sais bien que dans un premier temps, ce n'est pas forcément facile. Surtout, tout dépend de ce qui arrive également. Mais ici, on vous dit de prendre le recul nécessaire, peut-être pour voir le comique dans la situation. Ça permet de relativiser, ça vous permet aussi de prendre de la distance par rapport à la situation. Et ça vous permet de vous poser les bonnes questions et d'avoir ensuite les bonnes actions également. Donc, tel un papillon qui est virevolte, cultive la joie de l'instant présent. Donc, vivez l'instant présent, cultivez cette joie, soyez plutôt dans la bonne humeur, soyez véritablement dans, saisissez chaque occasion pour rire, pour vous amuser, pour vivre tout simplement un million. Bon, écoutez, c'est plutôt une belle énergie. Brillez, rayonnez comme vous savez le faire, si bien. Apportez votre rayonnement, votre joie, votre bonne humeur autour de vous également. Ici, quel personnage mythique ou légendaire vous accompagne pour ce mois de septembre ? Eh bien, c'est le dragon, cette créature puissante représente ton guide spirituel. Vous allez être aidé par le dragon ce mois-ci, le dragon sera à votre côté. Il veut que tu saches qu'il est présent dans ta vie, qu'il veille sur toi, te protège et te guide sur ton chemin. Il te donne des directions à suivre, mais il respecte toujours ton libre arbitre. Donc, regardez, vous allez être guidé, vous allez avoir des informations, des directions à prendre aussi. Donc, il sera là à vos côtés pour vous aider, pour vous soutenir, mais aucunement pour vous influencer. C'est vous qui avez le libre arbitre, c'est vous qui choisissez pour vous. Donc, en tout cas, il vous apporte sa protection. Bon, c'est plutôt pas mal. Merci au dragon. Ici, quelle est votre énergie principale avec le tarot de la magie verte ? Eh bien, c'est le Trois de Calice, c'est la célébration. Célébration, donc ça va bien avec la joie. Soyez dans la joie. Peut-être qu'il va y avoir des choses à célébrer. Peut-être qu'ici, vous allez être invité à des rassemblements de personnes, des personnes que vous aimez pour une occasion joyeuse, comme un anniversaire, un mariage, un baptême ou un autre événement important de la vie. Donc, oui, acceptez les invitations qui vous apporteront de la joie. Acceptez des invitations lumineuses. Ça vous fera le plus grand bien. Ça vous permettra aussi de vous ouvrir à de nouvelles perspectives également. Donc, soyez dans cette optique-là de fêtes, d'occasion spéciale. Également, peut-être qu'ici, on a une pendaison de crémaillère. Ou peut-être que c'est vous aussi, si vous avez déménagé récemment, qui allez organiser une pendaison de crémaillère. Ça se perd un petit peu, cette tradition, mais c'est bien. Parce que ça vous permet de réunir peut-être les gens de votre famille, des gens de vos amis aussi, pour fêter quelque chose, un joli événement, un nouveau départ dans la vie également. Donc, oui, soyez aussi à l'initiative de cette joie également. Cette carte reflète vraiment aussi le thème de la déastriple, la vierge, la mère et la vieille femme. Les trois aspects réunis représentent l'unité. Elle contient également un sentiment de compréhension et de bonne relation au travail, avec la possibilité de bonnes nouvelles aussi porteuses de joie. Donc, oui, que ce soit dans votre vie sentimentale, dans votre vie familiale, dans votre vie relationnelle ou au travail, ici, il va y avoir de belles annonces. Il va y avoir de bonnes nouvelles également. Donc, ça va permettre aussi de... Ici, c'est une carte qui apporte aussi de l'énergie, une belle énergie pour vous, un million. On vous parle aussi de la bonne fortune, de la chance qui sera au rendez-vous. Elle sera là ainsi que l'envie de partager le bonheur avec les autres. Donc, ici, il peut y avoir de bonnes nouvelles qui arrivent et vous allez avoir envie de partager ce que je vous disais. Acceptez les invitations, mais soyez aussi force de proposition dans les invitations, dans le fait de passer des beaux moments avec les personnes qui comptent pour vous un million. Donc, ici, oui, ça peut parler aussi d'un événement spécifique en jeu pour vous également, comme une réunion de famille ou des cousinades ou une réunion aussi autour de fiançailles, d'un mariage ou d'une naissance. C'est possible aussi. En tout cas, cette occasion est joyeuse et bien perçue par tous. Cette carte peut montrer aussi que d'anciens problèmes ont été résolus ou sont en cours de résolution et que ça apporte aussi un renouveau optimiste et un partage aussi de bons moments. D'où le fait d'avoir envie de célébrer le fait qu'on a résolu des problèmes, des situations qui vous ont pris la tête également. Ça peut parler aussi d'une sortie positive, d'une brouille avec une personne de votre entourage et qui apporte aussi une satisfaction. Et bien, ça peut être aussi assuré, vous allez peut-être fêter ça, fêter le fait que vous allez vous réconcilier avec une personne de votre entourage ou une personne aussi à qui vous tenez. En tout cas, cette carte aussi parle d'harmonie, de confiance et de chaleur. Donc, c'est un mois de septembre qui pourrait vous satisfaire dans vos relations. En tout cas, c'est un mois de septembre qui sera chaleureux, qui va apporter de bonnes nouvelles, qui va vraiment apporter aussi des occasions spéciales, peut-être de fêter justement ces bonnes nouvelles, la joie. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, c'est plutôt très positif et c'est tant mieux. Moi, je préfère quand c'est positif. Allez, on va aller voir maintenant l'énergie principale pour vous à Milion pour ce mois de septembre. Ici, avec l'Aliasquet. Eh bien, écoutez, c'est l'enthousiasme, c'est l'épanouissement, c'est le rayonnement également, c'est l'énergie. Vous retrouvez du peps, vous retrouvez d'énergie, vous retrouvez l'envie de vous connecter à la joie. Vous retrouvez cet enthousiasme en vous, ce rayonnement naturel que vous avez, le soleil et votre astre. C'est votre planète. Enfin, oui, c'est votre... Ce n'est pas une planète, le soleil, mais c'est une étoile. Mais ici, c'est votre... Le soleil va vous accompagner tout au long du mois de septembre et va vous permettre de vous reconnecter, de retrouver cette énergie que vous avez et vous allez pouvoir aussi briller également. Donc, c'est plutôt une belle énergie qui vous accompagne et c'est aussi dans l'énergie de la célébration, dans l'énergie de la joie, dans l'énergie de l'épanouissement, en fait. Ici, de quoi on vous parle ? On vous parle de frustration. Donc, ici, il y a peut-être quelque chose qui vous a frustré, peut-être que vous vous êtes senti prisonnier d'une situation. C'est peut-être pour ça aussi que vous aviez du mal à sourire. On vous parle de problèmes résolus. Donc, ici, peut-être qu'il y a eu une problématique. Peut-être qu'ici, il y a eu une brouille aussi. Peut-être que vous vous êtes senti enfermé dans une dispute également. Donc, on va aller voir la suite. Mais oui, on commence peut-être le mois avec quelque chose à résoudre, à quelque chose dont on doit sortir, sortir une énergie qui ne vous convient pas, en tout cas. Ici, on prend conscience de sa valeur. Ou peut-être qu'ici, vous étiez peut-être frustré au niveau argent. Peut-être qu'ici, vous avez peut-être un manque d'argent. Ici, on vous annonce une rentrée d'argent, en tout cas. Si ça peut parler à certains, ça va trop. Donc, ici, peut-être qu'il va y avoir un remboursement inattendu qui va arriver. Il va peut-être y avoir aussi une rentrée d'argent ou peut-être quelqu'un qui va dire qu'on vous a trop prélevé et qu'on vous rembourse aussi. Donc, vous voyez sentis peut-être démunis au niveau pécunier. Mais là, il y a un déblocage qui va se faire. N'hésitez pas à regarder dans les playlists de la chaîne. Alors oui, si vous avez besoin d'argent, il y a le rituel de la cannelle soufflée qui va vous permettre d'apporter de l'abondance. Alors l'abondance, ce n'est pas forcément que financier. Vous avez aussi le jeu du portefeuille à faire lors des pleines lunes. Donc ici, la cannelle soufflée, c'est à faire le premier jour du mois. Et le jeu du portefeuille, c'est aussi à faire lors des pleines lunes. Et vous avez aussi le chèque d'abondance qui est à faire lors des nouvelles lunes également. Donc ici, vous avez trois pratiques qui peuvent vous aider à créer une dynamique pour attirer l'abondance à vous, quelle qu'elle soit. Si certains, vous voulez une abondance au niveau sentimental, il suffira de mettre l'intention du sentimental. Si c'est au niveau financier, vous mettrez l'intention au niveau financier. De toute façon, l'univers pourvoira à vous apporter ce qui est le meilleur pour vous au moment où vous demandez les choses. Peut-être que vous demanderez une abondance, peut-être qu'ici, vous penserez à l'argent, mais si l'univers dit « Non, moi aussi, ce ne sera pas l'argent, on va t'apporter plutôt des bonnes personnes qui vont t'aider à avancer dans tes projets. » C'est ce que l'univers fera pour vous. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, oui, on sort d'un sentiment de frustration, en tout cas. OK, alors ici, parce que vous êtes passé à l'action, ici, il y a peut-être une rentrée financière aussi, peut-être que vous avez trouvé un second job, peut-être qu'ici, vous avez fait quelque chose qui va vous rapporter un peu d'argent. En tout cas, ici, j'ai envie de vous dire aussi, peut-être que vous étiez frustré par rapport à une situation, vous aviez l'impression de ne pas pouvoir avancer, d'avoir les coudées franches également. Peut-être qu'ici, vous étiez un petit peu timoré ou un petit peu timide. Non, ici, vous allez prendre conscience de votre propre valeur, de vos forces également et vous allez pouvoir passer à l'action. Donc ici, on sort d'une frustration, peut-être que vous étiez frustré de ne pas pouvoir passer à l'action comme vous le souhaitiez. Vous prenez conscience qu'en fait, vous avez tous les atouts pour avancer et vous allez passer à l'action. Vous allez entreprendre. Ici, vous allez vous affirmer dans l'action, en fait. Bon, c'est plutôt pas mal. Ici, on vous dit qu'il y a quelque chose oui, oui, vous étiez frustré. Alors, si on est dans ce sens, oui, vous étiez frustré mais vous retrouvez à l'épanouissement. En tout cas, ici, oui, il y a vraiment quelque chose de bon, de chaleureux qui vient vers vous, quelque chose qui va vous permettre de rayonner, de vous épanouir également, quelque chose de très positif pour vous, un million. Et vous allez vraiment, vous êtes dans vos énergies. Ici, oui, parce que vous allez avoir des connaissances. Alors, peut-être qu'ici, vous allez avoir connaissances par rapport à une situation, peut-être qu'ici, par rapport à une brouille, peut-être par rapport aussi à une rupture également, vous allez avoir des compréhensions également et du coup, ça va vous apporter un rayonnement parce que vous allez vous dire finalement, oui, je comprends mieux. Et peut-être qu'ici, ça va vous conforter dans les décisions que vous avez prises ou ici, ça va vous conforter dans le fait qu'il va falloir que vous vous réconciliez avec la personne parce que peut-être cette brouille était peut-être pour une raison ridicule aussi. Peut-être qu'ici, vous allez vous éclater aussi pour aller acquérir de nouvelles connaissances. Peut-être que vous allez faire des démarches pour avoir une formation également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous ? En tout cas, il y a vraiment des choses qui vont vous apporter de la joie, qui vont vous redonner du dynamisme, qui vont vous redonner de la vitalité. Vous allez vraiment avoir envie de vous dépasser et en tout cas d'agir en fait, de passer à l'action parce que justement, ça va vous apporter vraiment des satisfactions également. Peut-être que vous allez fêter aussi le fait que vous avez peut-être réussi votre formation aussi également à la fin du mois. C'est peut-être ça aussi. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous un million. Ici, on vous parle, vous allez avoir un coup de chance, vous allez avoir des opportunités à saisir. Il y a quelque chose de bon et de très positif. À part cette carte-là où vous avez peut-être démarré le mois de septembre en étant frustré parce que vous êtes brouillé, parce que vous n'avez pas réussi à atteindre un objectif ou quoi que ce soit, le reste du mois de septembre, c'est positif. En tout cas, vous allez vite oublier votre frustration parce qu'ici, tout est mis en œuvre pour aller dans la joie parce qu'il y a des choses qui vont arriver pour vous qui vont être bénéfiques. Donc, un coup de chance qui vient vers vous. C'est rapidement, c'est rapide. Alors, peut-être qu'ici, vous êtes déplacé, vous allez vous déplacer, ça va être une belle opportunité. Vous allez saisir une opportunité pour partir en voyage, par exemple, pour vous déplacer. Peut-être que c'est un déplacement professionnel aussi. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous ? Tout simplement, vous allez retrouver un amoureux ou une amoureuse qui n'habite pas au même endroit que vous. C'est possible. En tout cas, il y a un coup de chance. La vie va vous donner un coup de chance, en fait. Donc, le dragon est là pour vous protéger. Il va vous proposer des choses, vous allez faire des choix. En fait, c'est des choix qui vont vous apporter de belles opportunités. Et en finit le mois comment ? Avec de nouveaux objectifs. Vous allez vous fixer de nouveaux objectifs avec des opportunités aussi. En tout cas, vous œuvrez efficacement pour vos projets par rapport à ce qui résonne pour vous, quel que soit le domaine de votre vie ici. En tout cas, il y a des choses qui arrivent assez rapidement. Un coup de chance qui vient assez rapidement et qui va être une véritable opportunité. Ou en tout cas, parce que vous avez œuvré ou vous allez œuvrer efficacement. Donc ici, il y a un coup de chance, une belle chance qui va en découler aussi. Ici, on sort de la frustration. Oui, on a reçu cette frustration profondément. Mais finalement, ça va rester un lointain souvenir, un mauvais souvenir, mais que vous allez vite oublier parce qu'il y a un coup de chance qui vient. Donc, peut-être qu'ici, que cette frustration, peut-être que le fait de vous être senti prisonnier parce que vous n'avez pas pu agir comme vous voulez, peut-être que finalement, vous allez prendre conscience que c'était un coup de chance parce que ça vous a obligé à réfléchir, à revoir votre plan d'action également et peut-être à vous reconnecter à des choses un peu plus joyeuses également. Peut-être qu'ici, à prendre le recul nécessaire pour vous dire bon, ce n'est pas grave, au contraire, ça ne peut m'apporter ça ou ça. Ça vous a obligé peut-être à avoir un nouveau regard et vous allez peut-être prendre les choses avec plus d'optimisme. du coup, quand vous prenez des choses avec plus d'optimisme, ça va se débloquer aussi de manière beaucoup plus favorable également. Voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, il peut y avoir des rentrées d'argent qui vont vous apporter un bien-être également. Ça va vous permettre peut-être de partir en vacances ou en tout cas, ça va vous permettre d'effectuer des déplacements ou c'est peut-être suite à un déplacement également que vous allez avoir des rentrées d'argent aussi. Ou en tout cas, vous allez vous prendre conscience de votre valeur et en tout cas, ça va vous apporter un bel épanouissement. Vous allez rayonner, vous allez vraiment vous sentir bien au mois de septembre. Alors, je ne dirais pas, peut-être pas la première semaine, mais tout va se mettre en place à partir de la deuxième semaine et jusqu'à fin septembre où vraiment vous allez pouvoir rayonner. Vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir en osmose avec vos envies, avec ce que vous vivez et vous allez vous sentir en osmose avec vous-même et en osmose avec la vie, ce qui est très important. Ici, vous passez à l'action parce que vous avez les connaissances, parce que vous allez savoir, vous avez les capacités, vous avez tout ce qu'il faut pour justement œuvrer, œuvrer et ça va vous permettre, ça va débloquer des opportunités. Donc ici, oui, il y a des opportunités qui vont se débloquer, des ouvertures qui vont se faire, ça va vous ouvrir de nouvelles portes. Donc oui, vous allez peut-être, peut-être qu'il y a des personnes qui ne vont dire pas, tiens, je ne savais pas qu'il ou elle avait cette compétence, tiens, je ne savais pas qu'il ou elle avait cette connaissance. Donc ici, ça va peut-être faire aussi en sorte que les personnes vont avoir un nouveau regard sur vous et ça va vraiment ici jouer en votre faveur par rapport à vos projets, par rapport à vos envies également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, vous sentez la frustration, oui, vous retrouvez l'enthousiasme d'agir parce qu'il y a des opportunités, parce qu'il y a des portes qui vont s'ouvrir et vous allez dire « Ah, enfin, c'est celles-là, c'est ces opportunités-là que j'attendais. » Donc peut-être qu'ici, il va y avoir des choses que vous allez célébrer, dire autour de vous que ça y est, l'opportunité que vous espériez vient vers vous. Donc ici, ça va vous ouvrir de nouvelles portes également. Ici, il y a un coup de chance qui vient vers vous. Ça va vous permettre de retrouver l'enthousiasme, ça va vraiment vous permettre de rayonner. Vous allez vous éclater à passer à l'action. Donc ici, on passe à l'action. Pour moi, ça parle plus du professionnel ou plus de choses qui, de passion, d'activités qui vous passionnent ou d'activités que vous avez envie de mettre en œuvre également. Donc oui, ici, on passe à l'action, on a envie de s'éclater. Il y a vraiment une belle opportunité qui se met en place pour vous, un million. Vous voyez, comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, c'est vraiment très beau et très positif en tout cas. Allez, on va aller voir les messages pour les décans. Alors, soit vous restez avec moi, soit vous allez directement dans la barre de description sous la vidéo pour voir quels sont vos messages, pour voir le time qui correspond à votre décan à l'union. Alors, non. 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 Elle a voulu venir là pour les premiers décans. Allez, deuxième décan et troisième décan. Bon. Allez, ici. Quelle énergie pour le premier décan. Allez, le normand, ici. lâcher prise. Sur quoi de vous lâcher un million? qu'est-ce que vous devez transformer? quel archange a un message pour vous? Il y en avait deux. est-ce que vous demandez ah. Tu vois, tes-והacle Premier décan, c'est le soleil. C'est le soleil. Vous l'avez ensemble, c'est votre race. Donc ici, oui, faites-vous confiance. Le soleil, ça parle de chaleur, oui, chaleur, de succès également. Faites-vous confiance à Mignon par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Oui, le succès sera en rendez-vous. Donc oui, il y a peut-être quelque chose parce que vous allez récolter le fruit de votre labeur, peut-être par rapport à ce que vous avez mis en place. Peut-être qu'ici, vous commencez justement à avoir des satisfactions. Peut-être que vous allez vouloir célébrer aussi le fait que vous allez vers le succès. Vous êtes en train de recevoir quelque chose de bon et de lumineux en tout cas. Donc ici, vous allez rayonner, oui, vous allez fêter aussi une victoire. Donc c'est plutôt pas mal ici. Ici, l'énergie vous accompagne, c'est la sagesse. Oui, vous avez la bonne réflexion, vous allez avoir la bonne intuition aussi. Vous allez avoir vraiment la bonne intelligence et la bonne analyse. Donc ici, oui, parce que vous avez la connaissance, parce que vous avez expérimenté déjà certaines choses. Donc oui, vous allez avoir la bonne sagesse par rapport à vos actions. Vous allez avoir la bonne sagesse aussi pour prendre les choses avec humour également. Donc ici, oui, vous allez avoir faire preuve de bonne sagesse à millions du premier décan. Ici, on vous dit que oui, écoutez votre intuition par rapport à des masques. Peut-être qu'il y a une personne autour de vous qui porte un masque, qui ne se révèle pas. Alors ce n'est pas forcément négatif. C'est une personne juste qui se protège. Peut-être qu'ici, vous avez rencontré quelqu'un, un partenaire de cœur également, qui pourrait être susceptible d'être un partenaire de cœur. Et en fait, cette personne porte un masque parce qu'il ou elle se protège. Il ou elle a peur de s'engager. Donc oui, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc écoutez votre intuition par rapport à ça. Ou peut-être qu'ici, vous avez détecté quelque chose chez une personne et vous allez faire ce qu'il faut pour faire tomber le masque. Faites-vous confiance. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise ? Faites de la place à la paix intérieure. Oui, ressentez la paix à l'intérieur de vous. Cultivez chaque jour la paix intérieure. Dans le silence, durant les moments de méditation, concentrez-vous sur la quiétude qui se manifeste en vous et honorez cet espace intérieur. Les autres ressentiront vos bonnes vibrations et votre vie se déroulera avec plus de facilité. Ben oui, vous allez vers ces bonnes vibrations, ces vibrations très lumineuses en tout cas. Donc oui, ressentez cette paix intérieure. Cultivez cette paix intérieure à minimum. Ici, qu'est-ce que vous devez transformer ? C'est les conflits. Ne vous enfermez pas dans votre colère. Donc ici, on avait vu qu'il peut y avoir des bruits pour certains. Certains d'entre vous, ne vous enfermez pas dans votre colère. Essayez de prendre les choses avec humour et peut-être d'y voir le bon côté, ce que ça peut vous apporter. Lors de situations conflictuelles, vous vous enfermez parfois dans une bulle de colère et de ressentiment envers l'autre, ou pire encore, envers vous-même. Ainsi, vous vous isolez et vous faites l'inverse de ce que vous recherchez. Cherchez la fenêtre ou la porte d'entrée pour comprendre vos émotions et le conflit deviendra un outil d'évolution vers un mieux-être. Oui, qu'est-ce qui a provoqué ce conflit ? Est-ce que c'était justifié ? Est-ce qu'il n'y avait pas un autre moyen pour désamorcer la situation ? Vous voyez comment ça peut résonner pour vous ? Un million, oui. Il y a un travail à faire par rapport à ça. Bon. Ici, quel archange a un message pour vous ? Un conseil. Eh bien, c'est l'archange Raziel. Conseil divin et capacité parapsychique. Oh, peut-être que vous allez vous découvrir de ces capacités parapsychiques ce mois-ci. Et c'est tant mieux. Ou peut-être qu'ici, vous en avez conscience. Vous allez peut-être vous lancer ce mois-ci sur le fait de vouloir développer ces capacités. L'archange Raziel t'aide à augmenter et à développer tes capacités extrasensorielles afin de mieux voir, de mieux entendre et de suivre les conseils divins. On avait l'intuition ici représentée par la carte de la femme. Donc oui, ici, faites confiance à votre intuition. Demande son aide pour ouvrir ton esprit à une nouvelle compréhension de la situation présente, plus vaste et plus claire. Donc demandez à l'archange Raziel de vous aider à travailler dans votre intuition pour voir peut-être toutes les possibilités qui sont présentes également et ne pas rester coincé sur juste un schéma. D'accord ? Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Un million du premier camp. J'espère que ça vous parlera et que ça vous parlera en tout cas. Troisième décan. Oui, vous avez vraiment envie de passer à autre chose ou vous passez à autre chose de la frustration. On passe à l'épanouissement et puis on va surtout aller vers de nouvelles opportunités, de nouvelles ouvertures. Oui, j'en ai marre peut-être d'un certain mode de penser, d'un certain mode de faire dont je passe à autre chose. C'est le moment. C'est le moment pour vous d'aller vers la lumière, d'aller vous réaliser, d'écouter ce qui vous appelle, d'aller vers ce qui vous enthousiasme, d'aller vers ce qui va vous permettre de vous réaliser également. Donc oui, ici, vous allez dans la lumière et ça va vous apporter de la joie. Ça va vous apporter véritablement des bienfaits. Effectivement. Donc ça va vous apporter aussi des coups de chance. Donc ici, oui, vous passez à autre chose. Vous voulez aller vers la lumière. Vous voulez vous recentrer sur vos envies, sur vos intérêts également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous un million, mais c'est plutôt joli ici. Ici, quelle énergie vous accompagne ? C'est l'énergie du chakra coronal. Oui, parce que ici, vous allez avoir des idées, vous allez avoir des compréhensions. Le chakra couronne, c'est ce qui nous permet de capter les idées. C'est ce qui nous permet de capter aussi les informations que l'univers peut nous envoyer. Des fois, vous savez, on a une idée, on a un ressenti qui nous traverse comme ça. On ne sait pas d'où ça vient. C'est le chakra couronne, en fait, qui fait le pont entre l'univers et nous, qui nous permet de ressentir, d'écouter, d'écouter les informations que l'on a également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, vous savez, des fois, on dit des choses et quelques temps après, vous avez quelqu'un qui vous dit « Ah, tu te rappelles quand tu as dit ça ? » Non, je ne me rappelle pas. « Oui, tu avais dit ça. Tu avais dit ça. Ah oui, peut-être. » « Oui, tu as eu raison. » C'est le chakra couronne, en fait. Vous avez capté des messages, vous avez capté des choses que vous avez retranscrites dans la matière. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous ? Mais c'est ça aussi, le chakra couronne. À quoi il sert ? Ici, on dit que vous allez avoir des courriers qui vont peut-être vous aider à prendre une décision. En tout cas, vous avez le chiffre 1 avec le chiffre 10 et vous avez le 1 ici. Donc, il y a véritablement un nouveau départ. Vous actez quelque chose de nouveau. Vous allez prendre des décisions ici pour ne pas revenir en arrière. Vous ne reviendrez pas en arrière. Ces décisions, vous êtes réfléchis et tout ça, c'est pour vous aider à avancer vers quelque chose de nouveau, pour aller vers un nouveau projet, pour aller vers une nouvelle relation amoureuse si c'est possible également. En tout cas, ici, on dit que ces décisions, par la suite, vous apporteront de l'abondance parce qu'on voit le blé. Le blé, quand on parle du blé, ça peut parler forcément de la céréale mais ça parle aussi d'argent. Donc ici, par la suite, ça va vous rapporter du blé, ça va vous rapporter une satisfaction financière. En tout cas, peut-être que ça ne sera pas grand-chose mais c'est quelque chose qui vous fera du bien au porte-monnaie quand même. Donc ici, oui, toute abondance, tout argent est bon à prendre. Donc il y a des courriers aussi. Peut-être qu'il y a une personne aussi qui va se déplacer pour venir vous visiter. Attention, peut-être que c'est avec cette personne-là que vous allez vivre, peut-être une brouille. Peut-être que c'est avec cette personne-là avec qui vous allez peut-être vous disputer. Bon, attention à ne pas être trop radicale non plus. Bref, vous voyez comment ça peut résonner pour moi. Ici, qu'est-ce que vous devez lâcher ? Laissez votre besoin d'être toujours quelqu'un de bien. Oui, vous n'avez pas besoin de le prouver sans cesse. Ça, c'est sûr. Offrez aux autres le cadeau de les laisser être bien par eux-mêmes. Soyez souples, pas rigides. Cela vous aidera à résoudre les conflits et à améliorer la qualité de vos relations. Oui, c'est peut-être ça aussi qui sera l'origine de votre brouille. Donc non, laissez les autres être bien par eux-mêmes. et autorisez-vous à être vous comme vous êtes. Soyez authentique et soyez la personne que vous êtes véritablement. Ici, qu'est-ce que vous devez transformer ? C'est le pouvoir. Vous avez le pouvoir d'admettre. Donc, admettez. Vous savez que vous n'êtes pas sur la bonne voie, mais vous avez peur de l'admettre. Donc moi, je pense que c'est par rapport au relationnel ici avec une personne en particulier qui vous pose problème, vous n'arrivez peut-être pas à avoir le bon comportement ou à ajuster votre comportement par rapport à cette personne-là et vous avez du mal à admettre qu'effectivement, peut-être que vous ressentez comme un blocage avec cette personne-là. Alors pas parce que vous ne l'aimez pas ou pas parce que vous n'arrivez pas à comprendre son mode de fonctionnement ou vous n'arrivez pas peut-être à savoir comment vous devez fonctionner avec cette personne-là. Il peut y avoir ce genre de situation et c'est exactement ce que je ressens. Enfin, ça ressort véritablement assez fort ici pour en parler. Donc, vous croyez faussement que vous serez en danger si vous admettez une erreur. Au contraire, vous serez libéré et soulagé d'un poids inutile. Peut-être qu'il serait bon d'aller voir cette personne en disant « Je suis désolé, j'ai mal âgé avec toi ou je ne comprends pas pourquoi j'ai ce comportement avec toi mais je ne sais pas comment fonctionner avec toi. » Vous pouvez y aller. Peut-être que cette personne-là va vous regarder avec des yeux merlantris en disant « Non, tout va bien. » Ou peut-être que cette personne va dire « Effectivement, j'ai remarqué que... » Et ici, soyez ouvert au dialogue parce que si vous y allez en disant ça et que la personne vous dit « Effectivement, j'ai remarqué que... » et que vous vous braquez, non, vous êtes là pour désamorcer la situation, vous êtes là pour vous réconcilier ou pour comprendre pourquoi vous n'arrivez pas à avoir... Vous savez, des fois, il y a un blocage avec une personne. On aimerait bien pouvoir aller au-delà de l'apparence, aller approfondir la relation mais on n'y arrive pas. On ne trouve pas les clés en fait. Donc peut-être que en admettant que vous ne trouvez pas les clés et en le disant à cette personne-là, peut-être qu'elle va vous aider justement à trouver les clés pour avoir une meilleure entente. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, quel archange a un message pour vous ? Un million du deuxième décan, c'est l'archange de Jérémyel. « Prendre soin de soi avec tendresse et amour. Apprends à donner et à recevoir de l'amour en conscience. » Oui, c'est peut-être ça aussi. Apprenez à aimer. Même si la situation est déplaisante, si vous n'arrivez peut-être pas à trouver les bons côtés, ben oui, apprenez conscience, apprenez à recevoir l'amour et à diffuser l'amour. « L'archange Jérémyel t'aidera à respecter les autres et toi-même en prenant soin de toi avec tendresse et amour. » prenez soin de vous avec tendresse et avec amour et vous allez voir que ça va rejaillir sur les autres. Vous allez rayonner cette énergie et ces sentiments-là également. Voilà pour vous un million du deuxième décan. J'espère que ça vous parlera en tout cas. Ici, troisième décan, écoutez-vous, vous allez vers un nouveau commencement. Ici, vous avez envie de partir à la aventure, de partir vers nouveaux horizons. C'est peut-être ça que vous allez célébrer. Oui, ça y est, je suis libre. Je suis libre, je suis affranchi d'une relation qui me pesait au niveau sentimental. Je suis libre d'une relation qui me pesait peut-être au niveau amical également. Je suis libre au niveau professionnel parce que j'ai fait ce qu'il fallait justement pour avancer dans un autre chemin. Donc ici, je suis prêt et prête pour une nouvelle aventure. Vous repartez de zéro pour certains d'entre vous ici. Mais alors de zéro dans le sens où vous avez tout à reconstruire dans votre vie mais en tout cas ici, on est enthousiaste à cette idée. On a envie, on ne demande que ça, de reconstruire à sa propre image. Alors peut-être qu'ici, on ne va pas aller, on va vraiment y aller parce qu'il y a des opportunités parce que vous savez que c'est le bon moment pour vous. Vous ressentez comme ça. Vous voyez, quand c'est pour les années pour vous. Ici, l'énergie vous accompagne. Ah ben c'est l'énergie de l'amour. Vous faites les choses par amour pour vous. Par amour, peut-être par amour pour une personne ici. Ben oui, on redémarre de zéro. Je suis amoureux de telle ou telle personne. Je prends la décision de me lancer dans cette nouvelle relation amoureuse également. Ou en tout cas, vous allez vers un nouveau chemin par amour pour vous parce que vous aimez ce que vous faites, parce que vous aimez cet enthousiasme par rapport à ce que vous voulez créer dans votre vie. Donc oui, c'est l'énergie de l'amour ici qui va vous motiver à million du troisième décan. C'est un très joli tirage. Ici, avec le normand, eh bien, on parle d'ici d'écouter votre intuition. Peut-être qu'il y a une femme qui va être à vos côtés ici. En tout cas, on voit qu'ici, avec la maison, vous êtes bien ancré, vous êtes bien enraciné, vous êtes bien stable. Donc ici, oui, ce que vous allez mettre en place, c'est pour votre foyer, c'est pour vous, c'est pour vous sentir bien. Donc écoutez votre intuition. Ou peut-être qu'ici, il y a une femme qui sera à vos côtés et qui vous épaulera. D'accord ? Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Cette femme sera de bons conseils. En tout cas, ici, qu'est-ce que vous devez lâcher ? Un million. Accepter de recevoir du soutien et de l'amour. Donc ici, l'amour, oui, accepter peut-être des conseils, accepter aussi des invitations. On va vous inviter parce qu'on vous aime bien, parce qu'on vous apprécie. Donc oui, accepter de recevoir du soutien et de l'amour. Laissez l'amour et le soutien des autres se manifester plutôt que d'essayer de tout porter sur vos épaules. Cela pourrait faire baisser la pression et vous enrichir dans le même temps. Bah oui, ça va vous permettre de vous sentir bien, de vous reconnecter à la joie et à la bonne humeur et à célébrer de belles choses également. Ici, qu'est-ce que vous devez transformer ? C'est l'abondance. Apprenez à demander, vous y gagnerez. Donc, vous hésitez toujours à demander du soutien quand vous le faites. C'est souvent à contre-coeur. Pourtant, il est difficile de recevoir ce que nous n'avons pas demandé. Demandez avec confiance et vous augmenterez vos possibilités de recevoir. Bah oui, demandez, vous allez demander de l'amour, demandez ça avec amour et vous allez recevoir avec amour. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, un million. Bon, c'est plutôt pas mal. Ici, quel est votre conseil ? Quel arcange vient vers vous ? Eh bien, c'est l'archange Raphaël, le changement et la résurrection. Vous avez dit ici qu'il y avait du changement, vous repartiez de zéro, vous allez reconstruire quelque chose. Donc, le changement et la résurrection. L'archange Raphaël est l'archange guérisseur du printemps. Il t'aide à te connecter aux forces de la nature, au monde subtil, pour expérimenter une connexion plus profonde avec tout ce qui t'entoure. Accepte le renouveau et la résurrection dans les domaines de ta vie qui en ont le plus besoin actuellement. Donc ici, oui, dans un domaine de votre vie spécifique, peut-être, il y a un renouveau et on vous dit de l'accepter, d'y aller. En tout cas, on voit que vous allez plutôt avoir envie d'y aller. Ici, ce n'est pas que d'accepter, non, vous allez avoir envie d'y aller, vous allez relever vos manches et vous allez dire oui, je suis prêt et prête à aller vers ce renouveau. Voilà pour vous, un million. Allez ! Allez, pour conclure, quelle synchronicité ! Ah, il y en a deux. J'en veux qu'une. Ah ben voilà. La bouteille et la mer. Tiens donc. Pour créer de merveilleuses synchronicité, avez-vous pensé à lancer un message ou plusieurs ? Pour ce faire, procurez-vous une bouteille du format de votre choix. Insérez-y une lettre écrite de votre main comportant un souhait, un désir ou un besoin. Un vaste choix de support s'offre à vous, allant du papier classique ou parchemin, en passant par la texture kraft ou le calque. La couleur vous attire. Optez pour un support lumineux avec du jaune ou de l'oranger clair. Pour une missive plus calme, sereine et méditative, choisissez une teinte pastel, du bleu ciel ou du vert amande. plus originale comme Picasso, écrivez sur un bout de nappe en papier, sur une affichette que vous trouvez belle, sur la couverture de votre livre préféré, sur un collage réalisé à partir d'images personnelles ou encore sur une photographie. Rendez-vous au bord d'une rivière, d'un fleuve ou de l'océan pour y lancer cette bouteille. L'eau a la capacité de transporter l'information au propre comme au figuré. Donc alors, n'hésitez pas. Le message, en lançant un SOS, vous aurez une réponse. Donc vous pouvez aussi faire un vœu sur ce message et le lancer dans une bouteille à la mer. Donc oui, faites-le. Essayez, tentez, vous verrez bien. Ici, c'est quelque chose de magique. Croyez en la magie de la bouteille à la mer. Croyez en la magie de ce que vous allez écrire sur ce bout de papier également. Donc ici, peut-être que vous pouvez écrire aussi un ressentiment, une colère, quelque chose que vous avez en vous. Et de le jeter à la mer, ça va aussi purifier cette énergie. Ça vous apportera peut-être un bienfait également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Faites en fonction de vos ressentis. Allez, pour terminer, on va aller voir un mandala pour vous. Un million. Quel mandala pour les lions, s'il vous plaît. Oh, ça, c'est un mot qui va vous plaire. Le roi des animaux. Vous allez resplendir. Resplendir. Par le travail que j'entreprends sur mon intérieur, je fais grandir l'être de lumière que je suis. Je suis plus fort que mon égo. Seule ma façon de voir les défis peut changer la façon dont je les dépasserai. D'où le fait de vous dire de vous reconnecter à la joie. Essayez justement de dédramatiser justement et de voir les choses avec humour. Oui, ça vous permettra de les dépasser. Tout à fait. Et de manière peut-être beaucoup plus facile que ce que vous n'auriez pu penser au départ. Je suis positif et avec courage je grandis. Je suis plein de belles qualités et de divinités. J'ouvre mon cœur et faire resplendir toute la splendeur de ma lumière. Donc oui, resplendissez. Un million. C'est tout ce que je vous souhaite pour ce mois de septembre. Voilà pour vous. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous inspirera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un million. Eh bien, très joli mois de septembre. Profitez-en bien. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye des lions.